Souffler dans un éthylotest pour faire démarrer un véhicule, voilà une nouvelle technique que Franck Sénéchal, garagiste, a l'habitude de pratiquer. Car depuis quatre mois, il a déjà posé une dizaine de boîtiers. Donc là je branche l'éthylotest. Et le principe est assez simple. Le chauffeur n'a pas encore soufflé donc le véhicule ne démarre pas. Un premier souffle au démarrage. Test ok, donc il peut démarrer son véhicule. Puis un deuxième test doit être effectué 30 minutes plus tard pour éviter des fraudes. Un dispositif à la charge du contrevenant. L'installation coûte environ 400 euros et le boîtier se loue 100 euros par mois. Une alternative non négligeable pour cet homme qui a perdu son permis la semaine dernière. C'est une chance dans le sens où je suis gérant de société, j'ai besoin de mon véhicule pour continuer mon activité. Donc les gens qui sont actifs, c'est une chance pour eux de pouvoir continuer en attendant le jugement du tribunal. Là je sais que je l'installe pour six mois en fait. Depuis le 1er novembre 2018, dans le Nord, 150 boîtiers ont été installés. Un chiffre important car en France, l'alcool est en cause dans un tiers des accidents mortels. Pour la préfecture du département, cette mesure est avant tout pédagogique avant d'être répressive. C'est l'outil qui nous permet de dire à des gens qui je pense auront compris qu'ils ont fait une grosse bêtise en prenant le volant avec un coup dans le nez. Il y a une sanction, vous la comprenez, mais la sanction ne doit pas aller jusqu'à perdre son emploi. Un dispositif applicable pour les primo-délinquants seulement. Merci. 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 Merci.